salut à tous on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test avec aujourd'hui un petit low cost le vernet t3 pro donc ben ben on commence directement par le contenu de la boîte donc le chargeur un chargeur 5 volts un ampère donc la charge qui sera pas la charge rapide le câble de rechargement une petite coque en silicone de la lecture le téléphone et la boîte donc c'est un téléphone low cost qui coûte 70 euros et ma foi qui a des specs plutôt intéressante les vernet donc vernet c'était une marque qui voulait révolutionner le marché de l'automobile de la téléphonie ils ont sorti des modèles plutôt sympa des milieux de gamme mais plutôt bien franchement pas mal j'aimais bien et maintenant ils font que du low cost je pense que ils ont compris que c'est compliqué de toute façon les smartphones chinois là les petites marques comme ça à part humide iji là qui commence à envoyer du gazon avec des bons modèles qu'on en aura en test là le midi one max arrive donc du coup on verra ce que ça donne donc déjà si tu aimes nos vidéos qui en veut toujours plus tu peux mettre un petit pouce bleu tu peux nous pas nous en abonner pour ne pas regarder les futures vidéos tu peux aller aller sur tipeee la vidéo du tipeee est en ligne hier elle sera dans la description en gros tu es chipper tu as accès à tous nos téléphones à un prix préférentiel que l'on vend à tous les téléphones que l'on vend et ainsi un tirage au sort par mois pour gagner un produit et vu que ce mois de janvier il y aura deux produits de gagnants plus on est mieux c'est allez je fais j'allais dire je vous fais de gros bisous on se retrouve pour une prochaine vidéo non là tu vois et encore j'ai pas bu mais un petit verre voilà mais il m'en faut pas beaucoup allez non mais c'était hier pour le nouvel an attention donc maintenant on passe directement en caractéristiques du téléphone si le téléphone vous intéresse je vous mettrai un petit lien d'achat un ou plusieurs parce que j'ai pas spécialement de préférence il n'y a pas d'une boutique précise donc je mettrai un ou plusieurs liens d'achat en dessous de la vidéo pour l'acheter directement et voilà donc les dimensions 70,3 de large sur 147 de haut sur 9,8 mm d'épaisseur sur 159 grammes il existe en bleu en noir ou en rouge il est fait de métal ou de plastique un métal et de plastique il a un écran à l'avant de 5,5 pouces sont de type ips en 18 neuvième la résolution 1440 x 720 b et il a une surface l'écran prend 75,78 % de la surface totale du téléphone de la surface totale du téléphone ouais et il a une en dessus au dessus il a un appareil photo de 5 mégapixels au dessus là donc il n'y a pas d'encoche c'est à l'ancienne c'est 18 neuvième juste avant les encoches donc un appareil photo de 5 mégapixels ici associé une reconnaissance faciale reconnaissance faciale qui marche plutôt pas mal on va laisser de suite on va enlever ça ça on s'en fout on va le refaire ça marche elle est plutôt pas mal reconnaissance faciale c'est pas des plus rapides mais bon c'est un low cost on va dire que pour du low cost c'est pas mal du tout et voilà en dessous on n'a rien du tout sur le côté gauche on n'a rien du tout sur le côté droit on a les boutons volume plus alors power volume alors on voit rien du tout on voit rien donc le bouton power volume plus moins au dessus on a le port de rechargement et le port jack la coque plutôt jolie à l'arrière le téléphone il est un peu épais quand même 9,8 millimètres on va le voir pourquoi juste après alors c'est une coque amovible c'est très rare bon que la batterie est scellée par contre batterie scellée attention tac on va augmenter la luminosité c'est magique batterie scellée de 4080 millions paire ce qui est plutôt vraiment pas mal pour du low cost on a un double nano sim dans ma carte sim elle est juste en dessous là alors non c'est une nano sim et une carte micro 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 une nano et une micro avec une carte sd en plus extensible le capteur d'empreinte se trouve là le double appareil photo on va remettre double appareil photo du coup qui ressort pas du tout de la coque ça c'est plutôt pas mal donc on a une 13 mégapixels en 2.0 associé à du 2 mégapixels on va faire le capteur d'empreintes de suite capteur d'empreintes qui qui marche plutôt pas mal en soi on va aller de suite alors avec le fameux petit miroir hop là je alors je vais essayer de vous montrer alors c'est compliqué c'est trop le bon angle voilà je pose le doigt clac c'est bien qu'il y a quand même abc marchant mieux comme ça tac le miroir est un peu sale j'aurais pu passer un coup dessus donc voilà quand on emprunte qui plutôt correct c'est pas les plus rapides mais bon on a vu qu'ils marchent plutôt correctement après l'intérêt c'est animé par un médiathèque mt67 39 wa associé à un power vr ge 8100 c'est un 3 giga de ram 6 giga de mémoire interne ce qui est plutôt pas mal pour 70 euros 3 giga de ram on arrive à quelque chose de plutôt intéressant la batterie dont je vous l'ai dit 4080 milliampères grosse grosse batterie un bluetooth en 4.0 et pour les bandes 4g il n'est pas full bandiment comme d'habitude la b28 cher à free donc voilà pour les free notes et ben ce téléphone là c'est pas qu'il n'est pas fait pour vous vous aurez la 4g mais pas sur la bande des b28 vous serez amputé en gros comme s'ils n'avaient qu'une jambe ou qu'un bras voilà et c'est tout on passe à la suite la suite c'est l'appareil faut l'appareil photo je dis n'importe quoi l'écran alors l'écran on a regardé un peu les photos réelles pour montrer donc l'écran c'est du type ips en 5,5 pouces c'est rare les petits téléphones en 5,5 maintenant on a plutôt tendance à faire des gros téléphones il est en 18 neuvième un peu comme les samsung avait mis en place et le lg g6 mais 440 x 720 pour la résolution donc ça va c'est du 720p plus c'est plutôt pas mal par rapport à d'autres locos tout la résolution est plus basse 75 78 c'est la la surface que prend l'écran par rapport à la surface de ton téléphone on a vu mieux mais c'est avant la mode de l'encoche donc c'est un téléphone qui n'est pas tout récent mais comme je dis j'ai pas mal de locos de retard que je fais petit à petit pour combler les trous niveau réactivité d'écran c'est plutôt pas mal il est plutôt agréable d'utiliser et du coup on écrit le gros problème dès les costes c'est l'écriture des messages pour moi j'ai utilisé swift key du coup non là ça va ça va c'est pas il n'y a pas 100% de réussite mais on va dire que on s'approche de quelque chose de très pas mal fluide c'est plutôt pas mal voilà on s'approche d'un truc plutôt correct je vous rappelle que pour moi le low cost de l'année c'est l'humidigy a3 a3 et a3 pro donc la 3 est moins cher 60 euros qui vraiment ce qui se fait de mieux ce qui s'est fait de mieux cette année en low cost pour 60 euros vous avez vraiment le top du top ce vernet E3 pro il est plutôt pas mal on le verra après on verra si en photo il arrive quand même à titiller un peu ce humidigy on verra par la suite à la partie logiciel avec une légère petite surcouche dont exactement ce qu'on trouve sur tous les locaux du moment sauf qu'il n'y a pas le volet de gauche c'est tout avec les informations bon ça au pire et là ils s'en foutent dans les paramètres on va aller voir donc on est bien sûr du vernet E3 pro en version android 8.1.0 mise à jour de sécurité le 5 juin et voilà et la dernière mise à jour ben elle date de juillet donc et je pense pas qu'il y en aura d'ici là passer aux captures d'écran donc déjà niveau optimisation fluidité ça tourne plutôt pas mal voilà j'ai pas rencontré trop de ralentissement bon il ya trois gigas de ram du coup c'est un peu l'avantage un peu par rapport aux autres téléphones pendant deux gigas pour le même prix donc ça le test batterie geekbench les deux autres il n'est pas énorme le test batterie mais bon on verra qu'après c'est pas trop mal l'autonomie les deux autres tests geekbench 34 143 ça c'est l'antutu bon c'est du low cost ça c'est l'écran c'est un 10 touches ça c'est plutôt pas mal contrairement aux autres qui sont seulement des cinq touches le test de chauffe 45 degrés c'est un téléphone qui a tendance à chauffer pas mal quand même netflix amazon et toute la clique tourneront marcheront très bien mais en l3 en l3 ça veut dire qu'en gros il n'y aura pas de la hd dessus pour un écran 720p c'est un peu dommage vitesse d'écriture de lecture de la ram et de la membre interne le test gps il est parfait 2 mètres de marge 15 satellites fixés sur 19 le pc mark de 1913 donc ça c'est canal plus aucun malware qui infecte la rom ça c'est pas plus mal donc je voulais vu je vous l'ai dit l3 pour le le test de google white wine on peut on peut pas mettre des gestures par contre on peut juste modifier la disposition des boutons de geste des boutons de navigation et puis on peut cacher la barre de navigation alors ça c'est les capteurs donc on tourne le téléphone ça le met en silencieux trois points pour faire une capture d'écran trois points pour entrer dans la caméra deux points pour ajouter le volume double tap pour loquer l'écran donc vous double tapez là clac clac et ça éteint l'écran ce qui évite d'utiliser le bouton power ce qui est plutôt aussi un petit truc en plus sympa ça ça marche avec le capteur proximité donc vous pouvez changer les pages du launcher à prendre des photos etc etc débloquer le téléphone les captures rapides en appuyant sur les deux boutons simultanément le parallèle space c'est avoir deux comptes avec la même application voilà et on arrive au test autonomie alors test autonomie utiliser 15h41 non sur 15h41 oui c'est hier c'était le nouvel an donc du coup je l'ai fait tirer j'ai oublié de l'éteindre je me suis dit merde la capture l'écran je les fais tard donc 2h18 sur le téléphone c'est un peu moins que d'habitude et je reste un peu plus d'habitude à peu près entre 2h30 et 3h j'ai appelé qu'une minute c'est pas énorme mais un téléphone qui voit hier c'était le nouvel an donc du coup je l'ai utilisé sans plus on va dire mais bon 54% utilisé en 15h ce qui est plutôt une bonne moyenne c'est une patrie de 4000 je vous dirais que un téléphone qui vous fera pas les deux jours je pense pas parce que je pense qu'il ya des jours où je l'aurai un peu plus utilisé mais on va dire que allez un jour et demi un jour et demi facile déjà vous n'aurez pas besoin de recharger tous les soirs capteur du téléphone donc l'accéléromètre le champ magnétique la boussole le capteur de lumière qui rapporte son proximité donc qui marche par contre j'ai une petite remarque à faire sur le capteur de luminosité ambiante qui doit gérer lui-même une luminosité je le désactive moi je désactive pourquoi parce que j'ai l'impression que quand on l'éteint claque on l'a allumé en fait j'ai l'impression que quand il est allumé en fait c'est il est toujours à fond j'ai pas vu de changement notable luminosité là j'essaie de de le mettre un peu à l'ombre il bouge pas je mette à l'ombre au soleil l'immunosité reste constante et en fait je l'ai remarqué parce que le matin on se lève on est un peu fatigué et quand je l'ai j'ai pris le téléphone moi ça m'a déchiré les yeux je me suis dit oh c'est quoi et j'avais beau faire n'importe quoi ça n'a pas changé du coup je le désactive donc je pense que le capteur de luminosité est mal calibré du coup je pense qu'il faudrait mieux le mettre manuel pour ne pas s'abîmer les yeux allez pour la partie jeu je me suis mis carrément à côté de la box histoire de d'avoir le moins de latence possible mais bon on peut le voir direct que je vois pubg sur ce genre de téléphone et c'est presque impossible coup je me suis dit qu'on pouvait installer dit trigger 2 pour voir un peu ce que ça va aller c'est pubg ok mais des jeux comme dit trigger 2 regardez un peu le jeu est totalement jouable super fluide pourtant c'est un jeu qui demandera mal de ressources on va avancer un peu donc pour ce genre de jeu il n'y aura pas de problème pourtant c'est qualité graphique assez élevé mais on peut voir que ben tout tourne parfaitement dessus et ça c'est plutôt un avantage bon quelques lags quand même on y reprend un peu allez on passe maintenant à l'appareil photo donc lui c'est le photo donc c'est google photo tout simplement vidéo photo face beauty blur blur mono on va y arriver panorama et mode pro alors on va se mettre en mode photo hop alors en mode photo on a des petits filtres sur le côté gauche en temps réel donc les paramètres photo on a détection des visages et tout bon taille position j'ai mis en 16 neuvième 13 mégapixels anti sentiment zdc capture et en mode vidéo on peut filmer jusqu'à jusqu'en full hd donc j'ai pris toutes les photos vidéo je voulais mais directement de suite on reviendra juste après vidéo Tous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Alors on revient avec la caméra selfie comme d'habitude, je trouve que la qualité de ce téléphone pour 70 euros, c'est plutôt pas trop mal. Le flash marche, vous avez vu la flotte de la salle de bain, le flash est plutôt correct, il aurait pu être un peu plus puissant mais c'est mieux que ce que ça peut se faire d'habitude sur ce genre de prix. Les photos en bonnes conditions sont plutôt sympas et j'ai été surpris par la qualité vidéo, surtout de l'autofocus. Pas de la qualité en elle-même de la vidéo mais de l'autofocus qui était très rapide, qui arriva à faire la mise au point sur les gros plans assez rapidement. Et ça c'est très rare pour cette gamme de prix. Donc pour 70 euros, ce Vernet E3 Pro se débrouille plutôt pas mal j'ai l'impression, c'est même sûr. Ça c'est la partie audio-vidéo, donc l'écoute en communication, ça va c'est plutôt correct, j'ai pas rencontré de soucis dessus même si je n'ai pas appelé énormément, j'ai appelé une minute, une minute 15, et on va écouter le son. Bon le son autant vous dire de suite, il est pas bon du tout, le son il est vraiment pas bon, il y a trop d'aigus, il est pas bon, le parleur n'est pas de bonne qualité, en plus il est situé derrière, il est pas bien situé par rapport aux autres téléphones, ce sera pas, bon après c'est pas une signifiée, il a d'autres qualités qu'ils se retrouveront autre part. Partie connectivité avec le wifi, wifi qui est à moitié, d'habitude j'ai un peu plus, qui ne capte pas aussi bien que certains autres modèles, et le réseau, j'ai remarqué que le réseau par rapport à mon P20, il captait moins bien, il captait moins bien. Il y avait des fois où je n'avais plus de réseau sur le téléphone, alors que sur le P20 j'avais 2 barres, c'était pas énorme 2 barres, mais voilà, le P20 capte un peu mieux. Bon après c'est de la 4G de catégorie 4, il manque la B28, mais je ne l'utilise pas sur free, mais voilà, c'est bon. Donc conclusion de ce test, donc un petit téléphone 70€, un petit low cost, 70€, 3G de RAM, qui pourra faire l'affaire, il est pas trop dégueulasse, même si encore une fois, je préfère quand même le midi GA3, pour moi il est indétrondable cette année, j'ai pas trouvé mieux. Allez je vous fais de gros bisous, on se rejoindra pour une prochaine vidéo le week-end prochain, avec le test du Vivo Y95, ciao ciao. Sous-titrage ST' 501